Pour soutenir le rugby en Opéron, le Conseil départemental a organisé une réception mercredi le 6-9 avril 2017. 51 clubs du département étaient présents pour cette occasion. Ça correspond à la tradition, chaque année, dans le cadre de l'aide que nous apportons aux écoles de sport, nous organisons en situation, dans l'enceinte du Conseil départemental, une manifestation qui se veut aussi ludique, où nous remettons symboliquement un chèque pour que les écoles de sport puissent se doter en matériel. Aujourd'hui le rugby parce que nous avons décidé dans un autre registre de passer une convention avec deux grands clubs phares, en ce qui concerne le rugby à 13, le TO13 et en ce qui concerne le 15, le stade de Toulousain. Le rugby à 15 est très important sur le département, c'est la preuve du chiffre. Nous travaillons sur les départements, en l'occurrence le 31, où il y a 8000 jeunes, faut-il le dire, 80 clubs, ce qui était énorme, et c'est important parce qu'on a le soutien des instances départementales. Cette journée, ce rassemblement, pour répondre à l'initiation du Conseil départemental, est une journée dédiée à la balle ovale cette année, qui nous soutient par des dotations de matériel et qui soutient surtout nos écoles de rugby, en faveur de la pratique et du développement chez les jeunes. Nos jeunes français n'ont pas la place qu'ils méritent, et là je le dis fort, parce qu'il faut absolument que le rugby aille vers le rêve et l'espoir donnés à nos jeunes. Nous, nous avons 80 clubs, 60% des joueurs qui vont partir dans les grands clubs sont issus de nos clubs, de nos petits clubs, de Montesquieu, de Caser, de Fousseré, de Saint-Lys, de Sainte-Foy, et cette flamme, il faut absolument la conserver. C'est la formation, c'est le rugby à la française. Le rugby à la française, c'est le 15, mais le 13 fait ses preuves, notamment à Toulouse. Le Théo 13 fait de plus en plus pas. On est venus ici, devant du Théo, pour voir les enfants, et à toutes les écoles de Toulouse, pour leur présenter un peu les deux sports, etc. Puis on a fait des petites photos, des dédicaces, on a rendu des maillots, des dotations, et ça leur a fait plaisir, et à nous aussi. Ça ramène du public, les petits sont contents, les parrains sont contents, ils voient un sport différent que le 15 d'habitude, c'est bien, c'est super. Un regroupement qui plaît à tous les rues de la ville, petit comme grand. Le conseil départemental rouvrira ses portes le 14 juin, cette fois-ci pour tous les sports. Merci. Merci. Merci.